... Bonsoir. L'homme que vous voyez derrière moi s'appelle Nikolai Ceochescu. Depuis plus de 20 ans, il est à la tête de la Roumanie, un pays communiste de 23 millions d'habitants sur la mer Noire, à deux heures d'avion à peine d'ici. Au début, le camarade Nikolai Ceochescu a pu faire illusion. En Occident, on aimait son discours nationaliste marqué par une certaine distance à l'égard du grand frère soviétique. Mais aujourd'hui, les masques tombent et ce qu'il cache n'est pas beau à voir, même s'il est très difficile d'y aller voir. La Roumanie est en effet, avec l'Albanie, le pays d'Europe le plus hermétiquement fermé aujourd'hui, à la presse internationale. Les mots-clés de Gorbatchev, Perestroika et Glasnost sont ici des mots tabous. Pas question de restructuration et de transparence en Roumanie. Conséquence, le quotidien officiel soviétique, la Pravda, est pratiquement introuvable à Bucarest. Pendant des mois, nous avons essayé officiellement d'aller voir ce qui se passe en Roumanie, en vain. Nous avons donc dû nous résoudre à aller clandestinement dans ce pays pour filmer et vous ramener ce reportage sur la Roumanie du Conducator, le guide, comme on appelle officiellement là-bas le camarade président Nicolae Ceausescu. La Roumanie du Conducator La Roumanie du Conducator La Roumanie du Conducator Et pourquoi est-ce que vous êtes allé en Roumanie ? Parce que c'était pas cher et puis on s'est pris tellement tard qu'on a trouvé que ça, quoi. La prochaine fois, on s'y prendra à l'avance. On en a eu pour notre argent. Voilà. J'ai maigri de 6 kilos. Tu as maigri de 6 kilos ? Ouais, de 6 kilos. Et pourquoi ? Il n'y avait rien à manger ? Non. De là, on n'avait rien dans l'assiette. Et c'était dégueulasse. Bon, on a mangé. On n'a même pas mangé, nous, le premier jour. Bon, mon jour. Non, on n'a pas mangé parce que quand on a vu la bestiole qu'il y avait dans l'assiette, ça, c'était autre chose, mais enfin... Et le lendemain, on s'est dit, bon, on va aller chercher quelque chose à manger, des biscuits, du chocolat, je ne sais pas, moi, quelque chose. Et on est rentrés dans le magasin et on n'a rien vu du tout. C'était vide. Enfin, c'était pas vide. C'était des boîtes de sardines périmées. Enfin, c'était 85, c'est quelque chose dans cette date-là. Et puis, il n'y avait que des bouteilles. Mais ça, on n'avait pas soif, on avait faim. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était des boîtes de sardines. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais vous êtes responsable aussi de l'affaiblissement physique de millions de gens à cause de privations de nourriture, de chauffage et de médicaments. Pour nous, continuer à assister passivement à cette décadence veut dire être complice du mal. Cette poupée de chiffon et cette lettre ouverte au président Nicolae Ceaucescu, lu sur les ondes de Radio Europe Libre à Munich, ont une histoire. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. L'histoire commence ici, à Clouge, capitale de la Transylvanie, à l'ouest de la Roumanie. C'est ici que vit Doina Cornea. Madame Cornea, que vous voyez sur ces images filmées à la Sauvette, mène depuis des années en Roumanie un périlleux combat pour la démocratie et la liberté. Arrêtée, relâchée, tracassée, persécutée, elle est surveillée en permanence par la redoutable Securitate et la police secrète. L'obsession de Madame Cornea, briser le mur de silence qui entoure la Roumanie et faire connaître au reste du monde ce qui se passe dans son pays. Ce jour-là, en sortant de l'église, elle a vu notre voiture. La plaque d'immatriculation belge lui a donné confiance. Madame Cornea nous a supplié de ramener à l'ouest cette petite poupée de chiffon. Dans la tête, d'authentiques samisdates, écrits clandestins, dont un destiné à Radio Europe Libre. En Roumanie, chaque machine à écrire est en effet suspecte et soigneusement enregistrée par la police politique. Aucun dissident n'est évidemment autorisé à en posséder une. Les dirigeants de nos pays totalitaires n'ont jamais compris que pour le bon fonctionnement de la société, ils ont besoin d'individus libres, de leur créativité et de leurs aspirations. Autrement dit, ils ont besoin des différences humaines, spirituelles et sociales. L'embringadement et l'uniformisation forcées conduisent à la médiocrité et à l'inertie. Ce sont vraiment les thèmes principaux de tout ce qu'elle dit depuis des années. Ariane est la fille de Madame Cornea. Exilée, elle a aujourd'hui la nationalité française. Plusieurs fois, elle a été refoulée à la frontière roumaine avec ses enfants. Je vais aussi te montrer une photo qui me plaît. C'est beaucoup. Ce sont mes parents, mon père et ma mère avec leurs petits-enfants. Les enfants de mon frère, de mon frère aussi qu'il y a là. En effet, cet été pour la première fois, les petits-enfants de Madame Cornea ont pu enfin voir leur grand-mère à Clouge. Concrètement, quelles sont les conditions de vie de votre maman et de votre papa aujourd'hui ? Eh bien, pour moi c'est choquant. Elles sont très très mauvaises par rapport à ce que j'ai connu moi-même il y a 10 ans, il y a 10 ans. Oui. Par exemple, je peux citer le fait que, bien sûr, ça je pense qu'on le sait, la viande est rationnée, comme le pain, comme l'huile, comme le sucre, comme le beurre, en très petite quantité par mois. Par exemple, il y a un demi-kilo de viande par habitant, par mois. Par mois. Par mois. Un demi-kilo par mois. Lorsqu'il y a de la viande, il faut se rendre le soir pour faire la queue pendant toute la nuit et avoir sa viande le lendemain à 11h, midi. Quand mes parents sont assez âgés, ils sont malades, ils ne peuvent pas se permettre de faire des heures et des heures de queue la nuit dans le froid. Donc, moralité, ils n'ont pas retiré leur quota de viande depuis le mois de décembre ou novembre. Donc, ils n'ont plus mangé de viande depuis pratiquement ce temps-là ? Non, pratiquement plus. C'est quand même incroyable. L'année dernière, je sais que mes parents ont passé une période où ils mangeaient du pain avec de l'huile, de colza. Est-ce qu'on a faim aujourd'hui en Roumanie ? Oui, oui. La Roumanie était encore, il n'y a pas si longtemps, un grand pays agricole et l'un des greniers de l'Europe. Aujourd'hui, toutes les préoccupations des gens, intellectuels comme ouvriers, sont toujours les mêmes. Comment se nourrir ? Comment se chauffer ? Comment se vêtir ? Les magasins d'État les seuls qui existent sont en effet pratiquement vides. Dan Alexei, 27 ans, réfugié politique roumain en Belgique depuis quelques mois à peine, rend visite à Paris à M. Mina Berindei, porte-parole de la Ligue roumaine des droits de l'homme. Tous les deux sont bien sûr des opposants au régime chioshescu. Cependant, tout ce qu'ils disent est vrai et recoupe parfaitement ce que nous avons pu nous-mêmes vérifier sur place en Roumanie. Alors bon, moi j'ai visité des boucheries, notamment au marché central, il n'y a rien. Mais il n'y a rien, évidemment, mais alors rien. Alors comment ça se fait ? On exporte tout, on exporte tout ce qu'on peut. La politique officielle est d'exporter absolument tout. On a trouvé à un moment donné, cette année on n'a plus trouvé, et les gens auraient bien voulu en trouver encore, des têtes et des queues de poissons. Dans la ville de Yache, qui est la seconde ville universitaire de Roumanie, qui a quelques 300 000 habitants, je crois. On a trouvé pendant tout un hiver, rien que des eaux. Il y avait trois ou quatre eaux reliées entre eux. Et on appelait ça, bon, c'était des eaux pour la soupe. C'est tout ce qu'on avait comme ça. Vous savez, il y a une blague, parce que les Roumans vivent encore avec cet humour noir, le petit garçon qui frappe chez la voisine et qui dit, est-ce que vous pourriez me prêter l'eau sa soupe ? Non. Parfois, dans certaines boucheries comme ici, l'on ne trouve que des pieds de porc, que les Roumains appellent des patriotes, car c'est la seule partie du cochon qui reste en Roumanie. Confrontée à cette pénurie générale, les autorités roumaines ont promulgué une loi au bulletin officiel. Elle s'appelle « Loi du programme d'alimentation scientifique de la population ». Cette loi précise le nombre de calories par habitant et par catégorie de citoyens. Elle a été étudiée et disséquée par les journalistes roumains de Radio Europe Libre à Munich. C'est le seul pays en Europe, peut-être dans le monde, qui fait édicter une loi qui règle les normes en calories pour la consommation des citoyens d'un pays. C'est absurde. C'est une loi qui administre, qui gère la misère. C'est incroyable. C'est la misère et puis le président vient et justifie la misère. La misère est nécessaire et scientifique et devient loi. La misère comme loi. La misère est nécessaire. Un citoyen roumain est avant tout un homme ou une femme portant un sac ou un cabas. Cette définition, ces images le prouvent, n'est pas une caricature. Les roumains appellent leur sac, donc ils ne se séparent pratiquement jamais, un PPC, ce qui veut dire « peut-être quelque chose tombera-t-il du ciel ». Pour tout le monde, jeunes vous-leux, c'est l'idée fixe, l'obsession quotidienne. Trouver quelque chose pour manger ou pour se vêtir, et comme en plus il n'y a pas de papier d'emballage, chacun se débrouille comme il peut. Chaque arrivage, ici du fromage, entraîne immédiatement la formation de queue impressionnante. Ici, c'est un arrivage de culottes de femmes qui déclenche une cohue et des achats massifs. Époque Nicolae Ceaucescu, époque d'histoire glorieuse et de grandioses accomplissements socialistes, dit ce panneau. Pas le plus petit village de Roumanie sans ses slogans, à la gloire du Kondukator, le guide. Pourtant, paradoxe, pas une seule fois en Roumanie, un occidental ne peut arrêter sa voiture dans un village sans être, comme ici, sollicité par des paysans, mendiant des vêtements, du café ou des cigarettes américaines. Pas le plus petit village de Roumanie sans ses slogans. La tâine est une entretante, c'est une entretante, c'est un trou. Le plus petit village de Roumanie sans ses slogans. Le plus petit village de Roumanie sans ses slogans. La tâine est donc dans un trou. En Roumanie aujourd'hui, le paquet de cigarettes Kent vaut plus que le salaire journalier d'un ouvrier. Paquet de café ? Non, je n'ai pas de café. Pourquoi café ? Je ne sais pas. Parfait. Observez le manège de cette gitane qui tient un bébé dans les bras et de son acolyte à la chemise blanche. Il y a d'abord un trafic effroyable avec des matières premières. Parce que les gens volent. Les gens volent tout ce qui leur tombe sous la main. Il n'y a personne qui ne trouve ça normal. Ils volent n'importe quoi parce que, même si ce n'est pas utile pour le moment, ça peut toujours servir. Qui sait ? D'abord, il y a le vol. Les gens se débrouillent en volant. Ce n'est pas honteux. On ne peut pas se débrouiller autrement. Puis, il y a un trafic d'influence. Corruption. On ne peut même pas l'appeler comme ça parce qu'un petit enseignant à la campagne. Ce n'est pas de la corruption. S'il passe les élèves pour des oeufs ou pour un morceau de viande. Ce n'est pas de la corruption, ça. C'est de la survie. Monsieur le Président, vous êtes responsable de la déchéance spirituelle des individus, des intelligences muselées, de l'étouffement de la responsabilité individuelle, de la créativité et de l'inventivité desquelles notre peuple était doué. Les hommes traités comme des objets, dépouillés de leur dignité, embrigadés, paralysés par la peur face à la répression impitoyable, finissent par réagir comme des objets. C'est pour cela que plus rien ne prend. Plus rien ne bouge en effet. Ces voitures bâchées n'ont plus d'essence. L'essence est sévèrement rationnée et en trouver sauf pour les étrangers et les membres de la nomenclatura, les privilégiés du régime, est un véritable cauchemar. Dans les fils, les Roumains se relaient parfois pour passer la nuit dans leur véhicule. Pas question non plus de stocker les 20 à 30 litres mensuels pour faire un voyage. Le stockage, assimilé à de la spéculation, est sévèrement réprimé. Se déplacer, se chauffer, s'éclairer est dans la Roumanie d'aujourd'hui une préoccupation et un problème permanent. Dès la tombée de la nuit, toutes les villes de Roumanie deviennent pratiquement des cités mortes. Par économie, l'éclairage public est totalement supprimé et l'éclairage privé très sévèrement rationné. La ville est noire, bien sûr, et ce n'est pas la seule ville qui est noire. Toutes les villes sont noires et on est content souvent quand on a de l'électricité à 8 heures du soir. Parce que souvent, il y a des pans de courant qui interviennent sans qu'on prévienne les gens au milieu de la journée. Mais à cause de cette situation, les gens doivent se débrouiller en fonction du courant électrique, en fonction du gaz maintenant aussi. Parce qu'il y a des coupures de gaz où la pression est tellement faible qu'on ne peut pas faire la cuisine. Donc très souvent, on fait la cuisine à minuit parce qu'il y a un peu plus de pression. Pour des gens qui doivent se lever à 5-6 heures du matin pour commencer le travail à 7 heures, c'est le cas de la plupart des ouvriers en Roumanie, vous vous rendez compte ce que ça représente. Et il y a des villages, comme là où j'habite, où on a droit à 4 ou 6 heures de courant électrique par jour. 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi et 2 heures le soir. Et ça en hiver. Et avec une lampe maximum, je crois, de 40 watts. 40 watts. On ne trouve pas des ampoules supérieures à 40 watts dans le commerce, bien sûr. Mais le plus souvent, on trouve des ampoules de 25 watts. 25 watts pour une pièce. Pour une pièce. Il y a eu des contrôles, je ne sais pas si ça continue, mais en Bucarest, on a plâtré les prises électriques. Oui, parce que souvent, les gens essaient de se chauffer un peu avec des moyens de fortune, avec des roches électriques, par exemple. Ce qui intervient aussi, c'est le froid pendant l'hiver. Il fait très froid en Roumanie. Il fait extrêmement froid. Le chauffeur central est coupé. Et pour se chauffer, on essaie de trouver n'importe quel moyen. Par exemple, les gens vivent souvent, dorment avec la cuisinière allumée. Ce qui provoque souvent des accidents, des accidents mortels. Parce que d'asphyxie, ou tout simplement, le gaz est coupé, et au moment où il est de nouveau rétabli, les gens meurent. Explosion. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont meurs de froid. Les Roumains, qui heureusement gardent le sens de l'humour, affirment qu'ils ont la meilleure neige du monde. C'est la seule qui ne fonde pas sur le chauffage. Pour les Roumains, tout est bon pour affronter la rigueur impitoyable de leur hiver. Les arbres des pâtes, mais aussi parfois les bancs, en font l'expérience à leurs dépens. Malnutrition, froid, la Roumanie est sans doute aujourd'hui le pays le plus pauvre de l'Europe. Mais il y a encore autre chose. C'est la situation des vieux et de la santé en général. Vous savez qu'il y a des catégories de personnes en Roumanie qui sont exclues des soins à l'heure actuelle. Les vieux, par exemple. Comment ça ? Tout simplement, on ne reçoit pas dans les hôpitaux des gens qui ont plus de 70 ans. Si vous appelez l'ambulance, par exemple, il y a une urgence, un vieillard qui se meurt. Si vous appelez l'ambulance, on vous demande au téléphone quel est l'âge du malade. Avant de se déplacer. Parce qu'on ne se déplace pas pour les vieux. C'est formel ? J'ai du mot. Évidemment. C'est incroyable. Il ne faut pas avoir peur des mots et dire que c'est un vrai génocide. Et quand on voit qu'en même temps, il y a une politique de police gynécologique qui a été instaurée en 1984. L'obligation pour chaque femme d'avoir au moins quatre enfants. Cinq. Cinq maintenant. C'est un nouveau décret. Cinq. Cinq maintenant. C'est obligatoire. En 1984, c'était obligatoire. Et on a instauré... Ce n'est pas dénoué d'importance, il y a cinq maintenant. Il faut le dire, il y a cinq enfants obligatoires. Et il y a des contrôles dans toutes les usines, dans toutes les fabriques où travaillent les femmes. Les écoles. Chaque mois. Chaque mois. Votre professeur a été... Comme toutes les autres filles, quand elle était élève, évidemment. Elle a été visitée pour voir... Oui. On leur fait périodiquement le contrôle gynécologique pour voir... Ça s'appelle le dépistage. Le dépistage des grossesses. Et ça consiste encore, M. Béryne. Ça consiste dans le fait qu'au moment où on a vu qu'une femme est enceinte, elle est enregistrée, suivie, et bien sûr qu'elle ne peut pas avorter. Je peux vous dire autre chose. D'après les statistiques officielles, on a pu constater qu'à partir du début des années 80, l'espérance de vie en Roumanie est en baisse. Ce qui est un phénomène démographique unique. Ça n'intervient qu'en période de guerre, normalement, dans un pays. Cette espérance de vie qui approchait 70 ans est tombée à un peu plus de 66 ans, d'après les statistiques officielles. Et dans ces statistiques, ne sont pas enregistrés les nouveaux-nés qui meurent. Par exemple, depuis 1986, on n'enregistre plus les nouveaux-nés qu'à partir d'un mois de leur naissance, pour ne pas avoir le taux de mortalité infantile. En plus, il y a un tel CLA qu'ils sont enregistrés après 2-3 mois dans les villages. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de mortalité. Les nouveaux-nés meurent encore plus à cause du froid, à cause du fait que les mères ne peuvent pas les nourrir, parce qu'elles sont elles-mêmes mal nourries, à cause du fait que le lait en poudre n'est délivré que sur ordonnance et en pharmacie, et il est introuvable, ainsi de suite. Le responsable principal de tout ceci, le voici. Le tovarechul, c'est-à-dire le camarade Nikolao Ceochescu, 70 ans, secrétaire général du Parti communiste roumain, président du Conseil d'État, commandant en chef des forces armées. Arrivée à la tête du Parti il y a 23 ans, il a progressivement fait le vide autour de lui, qui règne aujourd'hui avec sa famille sans partage, sur ce pays de 23 millions d'habitants. Il aime s'appeler le Kondukator, qui veut dire le dirigeant. Le Führer. Le Führer, voilà. Et puis, il a tous les atouts, si vous voulez, de... Les Allemands ont appelé ça, dans leur littérature politique sur Hitler, etc. Le Führer-principe. Alors, Ceochescu est une illustration parfaite du principe du Führer. Ça veut dire qu'il est borné, il est dogmatique, il est cruel. Le culte de la personnalité du président Ceochescu et de sa femme Elena ont peu d'équivalent dans l'histoire. Chaque année, une édition entièrement mise à jour de cet énorme livre d'hommage, totalement consacré à la gloire du Kondukator, est publié à Bucarest. On y trouve photos, diplômes, peintures, chansons, médailles, télégrammes de félicitations, poèmes et hommages divers à la gloire de celui que la presse appelle alternativement le phare lumineux, le commandant suprême, le timonier qui guide, le père créateur, l'étoile polaire pensant, le danot de la pensée, le carpac du communisme, etc. Au détour d'une page, on trouve parfois au milieu d'un concert de louanges comme du Kator, l'hommage appuyé de quelques noms connus que l'on s'étonne de privé là. Ceochescu, sa femme Elena, son fils Nikou, ses frères, beaux-frères, cousins, cousines, cumulent aujourd'hui tous les pouvoirs. Le président Ceochescu est l'inventeur d'une nouvelle forme de dictature, le communisme dynastique, un communisme personnalisé qui est mazéol. I se închină munții, i se închină câmpiile. El este conducătorul înțelept al cetății. Sub lumina tâmplei sale, patria stă întreagă, neprihănită. El transformă corăbile visului în realitate. Historia noastră nu a mai trăit un asemenea timp fericit, timp comunist suind spirale înalte de flori roșii. Ne scriem sufletul în trei cuvinte, Partidul Ceochescu-România. Est-ce qu'il y a une seule personne en Roumanie qui écoute ça et qui croit ça? Moi, je n'en croix pas. L'œuvre littéraire attribuée au président Ceochescu et à sa femme Elena est immense, un point tel qu'elle encombre toutes les vitrines de toutes les librairies de Roumanie. Une œuvre célébrée, comme il convient, par la presse officielle. Exceptionnel accomplissement intellectuel, professionnel et humain d'une haute demi-morale d'une puissante force d'irradiation créatrice, témoin du dévouement, de l'acharnement patriotique et de l'héroïsme du camarade numarale Ceochescu. La vie quotidienne commence et se finit avec Ceochescu. Radio, télévision, presse, slogan peint sur les murs des usines, à l'intérieur des usines, à l'extérieur des usines, dans les métros, partout. La presse roumaine ne fait en effet pas preuve d'une très grande originalité. Tous, rigoureusement, tous les journaux et hebdomadaires, même en français, se répandent pendant des pages et des pages sur les mérites de l'époque Ceochescu. Personne ne croit au mensonge officiel. C'est une sorte de bruit de fond qui sert à rappeler d'une façon permanente aux gens. On est là, on vous surveille. Les journaux sportifs ou s'ordonnant les programmes de TV n'échappent pas à la règle. Tous sacrifient à la glorification de l'époque Nicolae Ceochescu. Malheureusement, le président Nicolae Ceochescu ne s'en tient pas aux paroles. Il lui arrive aussi de passer aux actes. Il y a quatre ans, à la place de ce gigantesque chantier, il y avait ici le centre historique de Bucarest. En quelques jours, il a été totalement rasé sur des centaines d'hectares. Des milliers d'habitants ont été chassés sans ménagement du jour au lendemain. Cette église a échappé au massacre. Beaucoup d'autres, en revanche, ont été détruits. Aujourd'hui, le président Ceochescu laisse libre cours à sa folie des grandeurs. Dans ce pays exsangue, sur les ruines de ce qui fut le Bucarest historique, il surveille personnellement la construction de ce palais délivieux et de gigantesques boulevards du triomphe du socialisme, œuvre majeure de l'époque d'or de l'ère Ceochescu, comme l'écrit la peste locale, qui en profite pour ajouter aux qualités innombrables de Conducator, celles de premiers bâtisseurs et de premiers architectes de la Roumanie. Vous avez une espèce de vision de la métropolis, par exemple. Personne ne circule à la surface en dehors de dirigeants. Les gens seront obligés de prendre le métro. Les transports en commun ont été supprimés sur le tracé présidentiel et le tracé du pouvoir, disons. Les gens seront sous terre. Les gens qui habitaient cette partie de Bucarest ont été chassés, envoyés dans les périphéries et même dans des villes de province, sur le Danube, par exemple, à Djurgi, ou ailleurs. Le pouvoir se réserve le centre, la capitale. C'est comme une espèce d'énorme araignée qui dirige tout de là-bas. Même plus, ils sont en train de faire un canal Bucarest-Danube. Ce canal qui s'arrête devant le palais, le yacht présidentiel pourrait s'arrêter devant le palais et partir de là. Voilà l'image qu'on a de la société de demain, l'image qu'ils ont de la société, qu'ils veulent construire. Si on regarde ici, il est fou. Si on se met à sa place, il ne fait que suivre le dogme jusqu'au bout. La logique d'un système. Peut-être que le système est fou, s'il peut engendrer ce type de personnage, ce type de dictature. Quoi qu'il en soit, Ceausescu ne lésine pas sur les moyens. Des milliers de jeunes soldats comme ceux-ci, réquisitionnés, travaillent gratuitement sur ces chantiers mégalomanes. Le Kandukator n'est pourtant pas au bout de cette peine. Tous ces bâtiments sont toujours rigoureusement vides. La production en Roumanie est en effet quasiment nulle et ne sont pas prêts d'être terminées. Sur son prestigieux boulevard du triomphe du socialisme, faute d'essence et de machines, on coupe l'air à la main. Mal payés, les Roumains travaillent peu et mal. Officiellement, il n'y a pas de chômage en Roumanie, ce qui tout le monde en convient est faux. De plus, ces femmes coupant sans enthousiasme l'herbe à la houe représentent clairement du chômage déguisé. Conséquence, démoralisation et alcoolisme. Ici, en plein centre de Bucarest, c'est un véritable assommoir. Après avoir fait la file comme pour tout le reste, hommes et femmes boivent d'invraisemblables quantités de bière. Vous êtes également responsable de la démolition des églises et monuments historiques, de la falsification et de l'améantissement de notre passé, et récemment de la destruction de villages et donc de notre tradition rurale. Nous demandons l'arrêt immédiat de la démolition des villages. Les préjudices de la nation suite à ces démolitions seront beaucoup plus importants que les bénéfices attendus. La déportation forcée de la population menons découragement et la marginalisation de centaines de milliers de familles qui seront incapables de s'adapter à une nouvelle vie imposée. Expulse les gens de leur village, où ils reposent leurs ancêtres, où ils ont leurs églises, leurs coutumes, leurs maisons adaptées à leur style de vie, tout cela est un sacrilege. Madame Cornea a malheureusement raison. La politique de démolition systématique de villages voulue par le président Ceausescu a en effet commencé aujourd'hui en Roumanie. Ce véritable crime culturel a un nom, la systématisation. Les autorités roumaines ne s'en cachent pas et en sont même fiers. Ce journal officiel roumain date du 5 août 1988. Sous le titre général, aménagement et modernisation des localités, le journal précise l'objectif. Le groupement des villages existants en vue de réduire leur nombre. Cet écrit noir sur blanc s'éclaire et sans complexe. Les paysans chassés de leur village et de leur maison sont regroupés dans des HLM comme ceux-ci, sans vaut courant, avec un WC commun dans la cour. Des millions de paysans roumains sont touchés par ce programme, mais ce sont les minorités ethniques, hongroises et allemandes, concentrées en Transylvanie, qui sont les plus menacées. La systématisation vise en effet aussi à roumaniser de force ces minorités implantées depuis des siècles en Transylvanie et à briser toute solidarité et tout particularisme ethnique. Il y a que 7000 villages, donc plus de la moitié des villages doivent disparaître. C'est une opération qui a commencé dans toutes les régions du pays et les exemples, on les tire de la presse officielle, non seulement des témoignages. Bon, alors ce qui est visé là, cette destruction de la maison individuelle, c'est en fait tout un mode de vie qui doit disparaître. C'est une solidarité qui existait encore dans les campagnes. Ce sont des gens qui avaient leur maison, qui avaient leur relation de voisinage, qui avaient leur église, qui avaient leur cimetière, qui avaient effectivement une certaine indépendance économique grâce au lopin de terre qui existait encore, qui a été réduit tout au long des années, de plus en plus, mais qui leur permettait d'avoir quelques légumes, d'avoir quelques poules ou je ne sais pas quoi. Donc, ils leur donnaient une petite indépendance face au pouvoir. C'est ça qui est visé. Et l'homme nouveau, c'est celui qui n'aura plus de passé, qui n'aura plus d'indépendance économique, même minime, cette minime indépendance qui existait encore, c'est quelqu'un entièrement dépendant du pouvoir. Voilà ce qui doit être l'homme nouveau. Il s'agit, si j'ai bien compris, finalement de s'en sortir par n'importe quel moyen, écraser l'autre pour s'en sortir. Oui, 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 c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est ce qu'on fait. Par exemple, on fait la file pour prendre son quota de viande. Mais la viande n'est pas assez pour tout le monde. Alors, il y a des bagarres effroyables. Il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui s'en sortent tout ensanglantés. Il y a des gens hospitalisés. Et ça, c'est pas, c'est fréquent, c'est quotidien. On voit ça tous les jours en Roumanie. C'est ça l'homme nouveau ? C'est ça l'homme nouveau. C'est la lutte pour l'existence. La Roumanie est pourtant un pays potentiellement riche. C'était même, il n'y a pas si longtemps, l'un des greniers de l'Europe. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, le voyageur découvre partout en Roumanie des troupeaux et des champs immenses de blé, de maïs ou de tournesol. Toute l'agriculture a été collectivisée. Les résultats ont été désastreux. Ce vieux paysan résume bien avec ses mots à lui le problème de l'agriculture en Roumanie. Toute l'agriculture humaine a été mise au service d'une industrialisation frenétique, et forcenée du pays. Il en a été de même avec les recettes du pétrole roumain, aujourd'hui en voie d'épuisement. Dans les années 70, la construction d'une industrie lourde, sidérurgie et pétrochimie, voulue par Ceausescu, a lourdement endetté le pays. Le Conducator a ensuite décidé de rembourser ses dettes, ruis sur l'ombre et de manière précipitée. Officiellement, c'est pour cela que les Roumains doivent aujourd'hui se serrer la ceinture. Plus rien n'est importé, et toute la production locale, tant agricole qu'industrielle, est exportée pour rembourser la dette. En principe, une fois la dette remboursée, la ceinture des Roumains devait être desserrée, mais les experts n'y croient pas. L'industrie roumaine, déjà vieillie et peu performante, elle est en fait subsidiée par l'agriculture, et cela continuera, même après le remboursement de la dette. Devant une telle misère et de telles pénuries, la question qui vient évidemment à l'esprit est toujours la même. Pourquoi les Roumains ne se révoltent-ils pas ? C'est encore Mme Cornea, par l'intermédiaire de sa fille, qui nous fournit la réponse. Une réponse qui a un nom, la peur, et des causes, la répression et la terreur. Le système de répression a atteint chez nous des sommets incroyables. La violence physique a été partiellement remplacée par la torture morale. Le fils est poursuivi à la place du père, la femme à la place du mari, c'est un inversement. Ceux qui s'opposent au système sont privés de tout moyen de subsistence. mises à la porte, ils ne retrouvent plus de travail et sont alors arrêtés pour le parasitisme. Les gens sont terrorisés par les internes mal-psychiatriques et même par la disparition pure et simple d'indésirables. Aujourd'hui, l'opposition ne peut être qu'individuelle. Organiser le mouvement est quasiment impossible. Le téléphone, la correspondance, les déplacements de personnes, tout est sous contrôle. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas plus de Mme Donia Cornea en Roumanie ? En Roumanie, il règne un régime de peur généralisée, de terreur. Ce n'est pas la terreur sanglante des années staliniennes. Mais il y a des gens qui sont maltraités à la police, par la police de la securitate. Il y a des gens qui disparaissent. Il y a des rumeurs sur des disparitions bizarres, des meurtres bizarres. Des emprisonnements par radiation, etc. On dit, on en rend compte. Des rumeurs. Des rumeurs, mais qui, peut-être, des rumeurs qui ont, de toute façon, une fonction supplémentaire. Même s'ils restent au stade des rumeurs, ils terrorisent la population. Et je crois que même la police, la securitate, a l'intérêt de disséminer ces rumeurs. On règne mieux sur une population terrorisée, même par des rumeurs. D'autre part, être opposant, être dissident, ce n'est pas facile. Comportent des risques majeurs. On perd son travail. C'est le cas de Mme Cornea. Oui, c'est son cas. Et puis, on est 24 heures, sur 24 heures, surveillés, persécutés, chicanés, des écoutes téléphoniques. C'est humiliant. Plusieurs fois, parfois, dans la rue, des inconnus, tu ne sais pas, tu réclames que personne ne vient te t'aider. Et puis, c'est une certaine isolation sociale, parce que les gens paient par ton isolation leur lâcheté. Ça, c'est important. Ce n'est pas seulement les autorités qui font isoler. C'est une certaine société civile démoralisée et résignée qui a peur et, à cause de ça, isole elle-même, s'isole elle-même de ces gens-là. Parce que ces gens-là représentent une accusation. Ce que je suis courageux et toi, tu es lâche. Alors, ils reflètent quelque part aux autres le miroir de leur propre lâcheté. Effectivement, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays communistes comme la Pologne, l'Église ne représente pas en Roumanie un recours pour l'opposition. L'écrasante majorité des Roumains sont en effet des chrétiens orthodoxes et la hiérarchie orthodoxe est entièrement soumise au pouvoir communiste. Avant l'invocation à la Vierge et au Saint, on prie pour le président et pour le gouvernement. On prie pour le conduiteur. Dans les églises officielles. Dans les églises, oui. Toute messe commence par une incantation à Ceausescu et au Goulon. L'actuelle métropolie de Transilvanie, qui est en fait le personnage numéro un de l'Église orthodoxe, Antoine Yeple-Modal, s'est permis de dire devant des journalistes qu'aucune église n'a été détruite en Roumanie, qu'il n'a jamais entendu parler des églises détruites, alors qu'il y a au moins une trentaine qui ont été rasées à Bicaresse depuis 1984, sans parler des églises des villages qui disparaissent jour après jour, et qu'il n'a jamais entendu parler de la politique de systématisation et de destruction de villages, qu'il n'y a pas de destruction. Cette image confirme les propos de M. Berindéi. Cet évêque orthodoxe roule en effet dans une des rares voitures avec chauffeur. La plaque noire et blanche à trois chiffres est celle réservée aux privilégiés du régime, la nomenclatura. Nourbatchev, le grand frère soviétique, trouve que la Roumanie n'est plus présentable et a récemment sermonné Ceausescu. D'excès, le convocateur s'enferme dans un nationalisme militant qui est exacerbé. Le national-communisme dynastique du président Ceausescu ne peut cependant marquer la totale dépendance économique de la Roumanie, qui se ferme et s'isole du reste du monde. C'est un pays qui est avant tout qui est fermé, qui est fermé, qui est cloisonné non seulement par rapport à l'extérieur mais par rapport à l'intérieur. On ne sait pas ce qui se passe à Bucarest quand on est à 50 km de distance. Et encore à Bucarest, il faut faire partie du milieu respectif pour apprendre. Justement, à ce propos, j'ai un message à vous apporter. C'est une poupée que j'ai reçue de Mme Cornea, dont Ina Cornea, avec un message pour vous qu'elle m'a demandé de vous faire parvenir. Je vais vous le donner. Il vous est adressé. Il y a même une lettre. Voilà. C'est une lettre pour vous. Je vous la donne. Et dans la tête, il y a aussi un message, je crois, qui vous est adressé personnellement. Voilà. Monsieur Minia Berindé, rue Saint-Gilles, Paris. S'il vous plaît. Merci. C'est très émouvant de recevoir ce type de message. On en reçoit souvent et c'est encore une preuve qu'il y a encore un espoir et que l'homme nouveau n'est pas encore pour demain. C'est comme si on recevait un message de prison parce que c'est ça le symbole, en fait. Quelqu'un qui écrit sur une feuille de papier à cigarette, pratiquement, tout petit, de deux côtés, ça correspond avec les messages qu'on a envoyés de prison. Notre souci principal est de pouvoir défendre les gens là-bas. Au moment où quelqu'un prend le risque d'envoyer un texte de ce type et le signer, il est évident qu'à la diffusion de ce texte à l'étranger, cette personne est en danger, est en péril. Donc, il faut s'occuper le plus d'elle. Il faut pouvoir lui téléphoner si elle a le téléphone, même quand les communications sont coupées, ce qui arrive le plus souvent. Les communications sont interrompues. Mais la sécurité sait qu'il y a eu un appel de l'étranger. Et ça, c'est important. Que ces personnes ne soient pas oubliées. C'est très important de faire dans la presse, dans la messe média, de parler le plus de ces gens-là, de donner leur nom, de donner leurs adresses. C'est pour ça qu'il serait souhaitable que la plupart des... que beaucoup des touristes qui vont en Roumanie essayent de rencontrer des gens qui ne se cachent pas, qui donnent leur adresse. Qu'il y ait beaucoup de personnes qui téléphonent en Roumanie. Ce qu'il faut finalement, c'est briser le mur de silence parce qu'autrement, on parlait de cette répression aveugle, cette répression toujours présente, omniprésente en Roumanie. Elle aboutit souvent à créer une espèce de mur autour d'une personne, d'un individu qui ose dire quelque chose. C'est l'isolement qu'il faut pouvoir briser. M. le Président, nous voulons une société construite sur la vérité, la justice, la liberté, la tolerance et la confiance entre les gens. Une société basée sur des relations d'amitié, de solidarité et d'amour et non de suspicion, de peur et de haine. Nous demandons le respect des droits constitutionnels des citoyens, droits qui garantissent la liberté de conscience et d'opinion, la liberté de s'exprimer, la libre circulation des idées, des nouvelles, la liberté de se réunir, de s'organiser et de voyager. La liberté de la presse est donc une information correcte et complète du citoyen par les journaux, la radio et la télévision. Nous avons droit à un climat de confiance et de fraternité avec nos semblables. Signé Doina Corna Clouges Aout 1988 Vous aimeriez qu'Amnistie Internationale vous protège ? Vous aimeriez qu'Amnistie Internationale vous protège ? Ah oui. Je n'ai pas entendu. Vous savez ce qu'ils font en général ? C'est efficace à votre avis ? Oui. Mais vous savez, je crois que c'était très efficace et donc ma fille a demandé une audience au Quai de l'autre souhaite et je crois que le ministre l'a reçu et il a protesté de ce qui est Jacques Chidac. Ah bon ? Oui. Elle est arrivée jusqu'à chez lui. Marchais a protesté. Mais aussi Marchais qui est l'ami de... Georges Marchais ? Oui. De notre chef nous étions en prison je n'écoutais pas je ne pouvais pas écouter mais les gens me disaient mon mari qui était au fond d'enfant je suis retenu de prison. Et pourquoi avez-vous été en prison ? parce que j'ai donné une interview à un français qui travaillait à la télévision française le film à Paris bien entendu à la télévision et puis j'ai été arrêtée encore pour un motif j'ai répondu ou m'épatillé des manifestes après le 15 novembre Et c'est interdit ça ici dans ce pays bien entendu ça s'est puni par la loi on ne peut pas faire toutes les choses au fond je te demandais j'avais pas qui me faisait j'ai demandé solidarité avec les oubliés et toute la chose au moment de la révolte et pour ça vous avez été en prison oui elle est une femme extrêmement courageuse je trouve dans les conditions de présent en Roumanie et elle a le courage de ses opinions et de les faire connaître le monde entier est-ce que vous retournez un jour dans votre pays en Roumanie ? peut-être mais je ne le vois pas maintenant ce temps-là vous n'avez pas d'espoir ? oui mais mais pas pas pour le présent pas pour le présent non Ceau-Cescu n'est pas éternel pourtant oui c'est vrai mais il a fait beaucoup beaucoup de de mal à ce pays et je crois qu'on doit attendre si vous voyez madame si vous avez l'occasion de voir madame de Cornéa qu'est-ce que vous lui diriez maintenant je voulais l'embrasser et la congratuler s'il vous plaît s'il vous plaît Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Samedi prochain, le 10 décembre, on fêtera le 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. A cette occasion, Françoise Van de Mortel animera, dès 20h sur Télé 21, toute une soirée consacrée à ce thème et nous reviendrons sur la Roumanie. Amnistie Internationale a adopté Mme Cornea pour sa campagne en Belgique et une campagne de lettres la concernant a commencé à partir du Canada, de la Norvège et de la Hollande. Si vous-même, vous voulez faire quelque chose pour cette femme courageuse, vous pouvez soit téléphoner, soit écrire à Amnistie Internationale qui mettra à votre disposition des cartes à envoyer aux autorités roumaines. Voici leur adresse. Amnistie Internationale, 9 Ruberkmans, 1060 Bruxelles, téléphone 02 pour ceux d'entre vous qui n'habitez pas la zone de Bruxelles, suivi du 538 81 77. 027 02 538 81 77. Cette adresse et son numéro de téléphone apparaîtront encore sur votre écran à la fin de notre générique finale. La Roumanie du président Szeochescu est aujourd'hui totalement isolée, mais le conducateur ne paraît pas décider à lâcher prise. Il faut donc que la pression s'amplifie sur son régime pour l'amener notamment à arrêter sa politique de destruction de villages et de regroupement forcé de la population. On ne peut plus évoquer l'argument de l'ignorance. Chacun sait maintenant ce qui se passe dans ce pays situé, je vous le rappelle, en Europe à deux heures d'avion à peine d'ici. La République fédérale d'Allemagne a déjà réagi officiellement. La balle est à présent dans le camp des hommes politiques. Et il est à espérer qu'une action concertée au niveau de l'ensemble de la communauté européenne tente d'arrêter cette folie. Il est grand temps. Pour terminer, je vous rappelle le rendez-vous samedi prochain à 20h avec Françoise Vandemorté sur Télé 21 pour le Médiaton de la liberté, toute une soirée consacrée aux droits de l'homme. Merci pour votre fidélité et bonne fin de soirée sur la RTBF. Sous-titrage Société Radio-Canada